Les granos là font chier, avec leur macramé, leur grand vêtement fleuri et leur air abruti. Et comme s'ils n'étaient pas assez nombreux ici-bas, font des enfants à qui ils donnent des noms de granos là. Pluie Gauthier, Soleil La Flore, Arbre La Forêt, Humus Langevet, ce sont des noms ridicules qui font chier. Pour faire contrepoids à ces noms granos là, moi si j'ai un enfant je lui donnerai un nom méchant. Moi si j'ai un fils, je ne l'appellerai pas Fabrice, ni Patrice, je vais le nommer être fleurière, être fleurière, être fleurière, être fleurière, être fleurière. Si les granos là peuvent donner aux leurs des noms de fleurs, et le vétérinaire donne aussi des noms de chiens. Si les communistes peuvent donner des noms comme un haut leur, moi qui suis aimé, si j'en ai, j'appellerai mon premier être leur. C'est mon droit de parent, fuck vous si vous êtes pas content, être un repère, être un repère, être un repère, être un repère, être un repère. Mon exemple ne manquera sûrement pas de faire boule de neige, si bien que dans quelques années, dans tous les collèges, Quand le professeur va prendre les présences, ça ne sera pas rare qu'on tombe de Pinochet-Robitaille, présent. Stalinen-Guillen, présent. Paul Pot-Massica, présent. Saddam-Lapan, présent. Hitler-Robert. 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 Il est un repère off-boxé, il saute encore défilé, malgré toutes les remontrances, il multiplie les absences, au lieu d'aller à l'école, comme les autres petits mongols. Il joue aux jeux vidéo, il vole des revues porno, il faut fumer en cachette, même la marde des boîtes à lettres. Il dégonfle les tailleurs de l'automne du directeur, malgré tous les coups de strap, il ne change pas le cap, il s'acharpe dans sa dérape, impossible qu'on leur échappe. Il est nul, il est nul, il est nul. Hitler-Robert. 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 Allez! Ouais! Une chanteuse plate rêvait de gagner des Fénix et d'arriver en limousine au gala de la disque. Elle s'est donc appliquée à devenir insipide. Ce fut pour elle naturelle et rapide. Son disque et son chaudol comme ça ne se peut pas. Lui valure une invitation au gala. Quand l'Otaouin a sorti son nom de l'enveloppe, elle bouillait ses petites culottes. Quelle salope! Non, je n'irai pas. Où ça? Galant de la disque! Je me l'églisse, je sens pas du coccyx. Vos crisse de trophée de twit. C'était le boss d'une grosse compagnie de disque. Qui votait pour les prix de la disque. Ils n'ont pas écouté un seul des micro-sillons, ni vu un seul des shows en nomination. Ainsi font 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 les gens de l'industrie. Ils donnent leur appui à leurs amis. Quand c'est Hardler et Trump qui est gagnant, sont fiers d'être salistes des remerciements. Non, je n'irai pas. Au gala de la disque! Quand ils ouvrent l'enveloppe de la catégorie pop, jamais ma poche ne plisse. Je suis déjà allé jadis au gala de la disque. J'ai bu du bain, j'ai checké les gros seins, j'ai mangé des sandwiches. J'ai croisé les gens les plus insignifiants et les chanteuses à grosses boules. Je me demandais en sacrament ce que je crissais dans cette foule. Hé! 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 Tout le monde! Hé! Hé! Plus fort! Hé! 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 Encore! Hé! 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 Après trois heures de pur ennui, d'un sous, j'ai recogné mon trottis. J'ai nommé mon trophée dans le garage, drette dans le bac à recyclage. Non, je n'irai pas. Au gala de la disque! Pourquoi courir le risque d'user ses ménisques? Vient pour aller chercher un Félix. Non, je ne paierai pas les cent qu'une pièce, c'est trop coûteux d'avoir sa place. On ne me verra pas la face à ce gars-là. Un mieux vaut se payer. Un dans sa disque! Au calandre! Qu'aller au calandre! La disque! La disque! Ouais! Bon, là, j'ai un problème de fil de bière. Il y a trop de fil, trop de bière, trop de micro. C'est compliqué à Papineauville. C'est-à-dire que tu parles dans les bars, toi, avec des tables, avec des filles, des gars chauds autour. Puis des... Moi, d'habitude, je suis habitué de jouer devant des gens civilisés qui écoutent du heavy metal. Est-ce que... Est-ce qu'il y a des amateurs de heavy metal à Papineauville? Ouais! Bon, attends, je vais replugger ma guitare encore. Est-ce qu'il y a des problèmes de fil? Bon. N'importe quoi! Je t'appelle dans la nuit pour te dire... N'importe quoi! Comme si j'étais n'importe qui! Comme si j'étais Claude Dubois! Bon, alors, voici une chanson qui s'appelle Woodstock en bosse. C'est une chanson que j'ai écrite pour le groupe Anonymous, pour chanter avec le groupe Anonymous. Attends, t'en se tourne ta tête juste un petit peu. Bon, merci. Excuse-moi, parce que je connais pas bien mon clavier, pis là, tu fais de l'ombre dessus, pis là, je suis tout mêlé. Mais c'est correct, comme ça, tu peux continuer. Bon, je vois pas si ça marche. OK, à gauche, si ça dit pas en esti, c'est que je me suis trompé, d'accord? Un, deux, trois, go! Honesty! Ouais! Hey, j'me suis pas trompé, quand est-ce que j'suis fier de moi? Ça vaut une gorgette de bière! Hey! Hey! Oh, t'es vraiment rond aussi, mais...